Mathias Vichera et Anissa Bonnefond sont dans la tourmente depuis la divulgation des accusations réciproques de violences conjugales dont ils font l'objet. Libération a enquêté sur le couple et révèle le contexte de la dispute entre les deux personnalités. La suite après la publicité que s'est-il passé exactement entre Mathias Vichera, 45 ans, directeur de Sciences Po après le scandale Olivier Duhamel, et Anissa Bonnefond, 39 ans, réalisatrice de films et documentaires, qui s'accusent mutuellement de violences, Libération fait le récit de l'altercation dans son édition du 6 décembre 2023. Haut fonctionnaire et père de deux enfants, dont un avec son ex-mari Drucker, Mathias Vichera a pris la tête de la célèbre école après l'affaire Olivier Duhamel, accusé d'inceste, qui a entraîné la démission en 2021 de Frédéric Nyon. Sa compagne Anissa Bonnefond, à qui l'on doit le documentaire sur Olivier Rousteing nommé au César, rentrée à ce moment tout juste de la promotion au Japon du long-métrage La maison avec Anna Girardeau. Dimanche dans la soirée, elle franchit la porte du commissariat du 7e arrondissement de la capitale pour déposer une main courante contre Mathias Vichera. Selon le Parisien, elle raconte qu'il l'a poussé par terre. Une source policière citée par Le Quotidien parle même d'un poignet cassé il y a six semaines, écrit Libération. Le journal a d'ailleurs remarqué qu'elle portait une attelle noire au poignet dans ses publications sur Instagram. Peu après la main courante d'Anissa Bonnefond, Mathias Vichera vient en déposer une également, après une claque qu'elle lui aurait administrée. Chacun a ses arguments, chacun Ira sera placé en garde à vue. Elle sera levée lundi 4 décembre après-midi, sans plainte d'un côté comme de l'autre. Selon le parquet de Paris, l'enquête se poursuit. Celle de Libération fait état, selon une source de son entourage proche, d'une séparation difficile. Elle m'a dit il y a 15 jours qu'elle allait le quitter. Soupçons de violences conjugales face à la lutte contre les VSS à Sciences Po. Mathias Vichera a vu la faire prendre de l'ampleur médiatique jusque dans les bancs de Sciences Po où des étudiants appellent à sa démission. Il a alors publié un communiqué qui stipule qu'il s'agit de sa vie privée et que les ruptures, rarement évidentes, ne devraient en aucune manière faire l'objet de communication dans les médias et les réseaux sociaux. Anissa Bonnefond, contactée par Libération, a expliqué que cela relève de « sa vie privée » et ne regarde absolument personne. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité